salut à toi bienvenue dans ce format court où on parle de l'argument plutôt d'un argument d'un nombre complexe on va commencer par une définition on part sur 1.m d'affix z nombre complexe donc un argument de z j'insiste c'est une mesure en radian de l'angle orienté uom on y revient quelques instants en tout cas l'argument on note arc de z donc dans le plan complexe je place un point m d'affix z je place mes vecteurs de base u et v bien sûr et donc l'angle uom c'est là c'est le secteur angulaire déterminé par eh bien l'axe des réels et puis la droite la demi droite plutôt om et cet angle orienté comme son nom l'indique il a une orientation c'est à dire un sens donc ici c'est sens trigonométrique c'est le sens positif mais on peut imaginer un angle orienté de mesure négative par exemple l'angle uv de base c'est sa valeur c'est pi sur 2 modulo 2pi c'est à dire à un tour près si j'ai envie de dire plutôt 5 pi sur 2 bien j'ai le droit en fait ça marche ou dans l'autre sens moins 3 pi sur 2 ça marche aussi modulo 2pi c'est la bonne valeur donc à un tour près en revanche l'angle v u dans l'autre sens c'est plus pi sur 2 mais moins pi sur 2 modulo 2pi toujours pareil j'ai le droit de rajouter un tour si j'ai envie ou d'enlever un tour un tour c'est de pi donc voilà très rapidement bien sûr cette notion d'angle orienté il ya donc une infinité d'arguments un complexe donné exemple de base l'argument de 5 à 8 5 ta réelle mais donc c'est un complexe et bien c'est 0 modulo 2pi puisque 5 est sur l'axe des réels du côté positif l'argument de moins 3 c'est pi cette fois ci modulo 2pi si vous placez moins 3 sur l'axe des réels côté négatif et bien l'angle entre u et puis om cette fois ci sera 180 degrés ou pi radian l'argument de i jean que i est sur l'axe des imaginaires mais ça va être pi sur 2 modulo 2pi l'argument de moins 2i pourquoi pas ça va être cette fois ci moins pi sur 2 modulo 2pi si on se penche sur des angles des arguments un petit peu plus compliqué et donc des complexes un peu plus compliqué 1 plus 6 si on regarde son argument ça va être pi sur 4 modulo du pi puisqu'en fait il est sur la diagonale des petits carrés coordonnées du point 1 1 on reviendra en détail sur comment trouver l'argument d'un nombre complexe quelconque quelques propriétés si z est un réel positif on vient d'en parler eh bien l'argument de z c'est 0 modulo 2pi si z est un réel négatif cette fois ci l'argument de z ça va être pi modulo 2pi donc pi 3pi 5pi moins pi pourquoi pas etc si z est un imaginaire pur sur la partie supérieure de l'axe donc ir plus l'argument de z ce sera pi sur 2 modulo 2pi et si z est un imaginaire pur partie basse de l'axe l'argument de z ce sera moins pi sur 2 modulo 2pi l'argument de moins z et bien c'est la même chose que l'argument de z plus pi plus un demi tour modulo 2pi oui si j'ai un point m d'affix z le point d'affix moins z est symétrique par rapport à l'origine et donc un demi tour en plus à faire l'argument de z bar c'est l'opposé de l'argument de z modulo 2pi puisqu'en fait symétrie cette fois ci par rapport à l'axe des réels et d'un point de vue général l'argument de z si vous lui rajoutez 2kpi c'est à dire un certain nombre de tours pour k égale 1 2 3 4 et bien vous retrouvez l'argument de z modulo 2pi donc pour reparler des dernières propriétés posées ici un point m d'affix z le point m prime ici à pour affix moins z donc on voit bien que pour passer d'un argument à l'autre on rajoute un demi tour et le point m2 d'affix z bar symétrique par rapport à l'axe des réels par rapport à z on voit que l'angle est opposé donc c'est le même avec un moins devant un théorème fondamental comment trouver un argument quelconque si vous partez un nombre complexe z est écrit sous forme algébrique a plus ib alors un argument de z c'est un nombre qu'on va écrire théta un nombre réel et pour obtenir ce théta on va transiter par son cosinus et son sinus et le cosinus de cet angle ça va être la partie réelle petit a sur le module de z donc le module est nécessaire et le sinus théta de manière symétrique ce sera petit b partie imaginaire de z sur le module de z donc le module de z c'est un passage incontournable même pour avoir l'argument on commence par s'y pencher un exemple si on cherche un argument de 1 plus si on commence par calculer le module de 1 plus si donc racine carré de 1 au carré plus en carré se fait racine de 2 et donc le cosinus de théta ça va être un parti réelle sur racine de 2 1 sur racine de 2 c'est pas un cosinus très reconnaissable donc on va multiplier le numérateur et dénominateur par racine de 2 et 1 sur racine de 2 c'est bien sûr la même chose que racine de 2 sur 2 et là on reconnaît la famille des pi sur 4 le sinus mais il se trouve que c'est le même puisque la partie imaginaire vaut 1 aussi donc racine de 2 sur 2 petit cercle trigo quel est l'angle dont le cosinus et le sinus valent racine de 2 sur 2 c'est pi sur 4 évidemment à un tour près modulo de pi voilà comment trouver le cosinus et le sinus alors évidemment on peut pas vous mettre n'importe quoi vous allez toujours tomber sur des valeurs remarquables du cercle trigo comment fonctionnent les liens entre les arguments parlons opération sur les arguments l'argument d'un produit c'est la somme des arguments l'argument de z fois z prime c'est l'argument de z plus l'argument de z prime l'argument de 1 sur z c'est moins l'argument de z toujours pareil modulo de pi l'argument de z sur z prime c'est l'argument de z moins l'argument de z prime modulo de pi et l'argument de z puissance n c'est n fois l'argument de z voyez peut-être des similitudes entre ses propriétés et les propriétés des puissances on en reparlera un peu plus tard quand on parlera de la forme exponentielle au passage z prime doit être non nul n doit être un entier naturel et la dernière propriété se montre par récurrence bien sûr une des conséquences de ces propriétés c'est ce qu'on appelle la formule de moivre qui dit que cos théta plus issus théta le tout à la puissance n ça va être égal à cos n théta plus i sinus n théta en fait on fait passer la puissance à l'intérieur de l'angle en quelque sorte c'est plus facile à gérer et donc théorème géométrique pour relier cette notion d'argument à la géométrie dans les excès le prisme de lecture du chapitre et bien l'angle orienté a b a c et je souligne a pour bien signifier qu'on est en présence de trois points et que les deux vecteurs sont accrochés au point a c'est l'argument de z c moins z a sur z b moins z a modulo de pi quand on a quatre points cette fois ci a b c a d l'angle orienté a b c d c'est l'argument de z d moins z c sur z b moins z a le tout modulo de pi en géométrie ça va être très puissant pour montrer que des droites sont perpendiculaires des figures ont une nature particulière comme ben des rectangles je pense aux angles droit ça va être très important pour l'alignement également puisque trois points sont alignés lorsque l'angle formé de ces trois points est un angle nul ou alors un angle égal à pi bref ça va être plutôt pratique on va démontrer la première partie de ce théorème la deuxième fonctionne de la même manière donc qu'est ce que l'angle a b a c est bien la relation de châle nous indique que c'est l'angle a b u plus l'angle u a c on fait intervenir le vecteur u puisque vous le savez la définition d'un argument utilise ce vecteur u d'ailleurs ce vecteur u en première position donc l'angle a b u on va écrire c'est l'opposé de l'angle u a b donc moins u a b plus u a c en remettant les choses de l'ordre on se retrouve avec u a c moins u a b et u a c c'est exactement par définition l'argument de z c moins et d'un u a b c'est exactement l'argument de z b moins et d'un et par propriété précédente on a donc argument de z c moins et d'un sur z b moins et d'un une manière de comprendre de retenir cette propriété très 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 importante je rajoute les modulo de pi bien sûr puisque c'est toujours à un tour près quelles conséquences donc on arrive dans le côté pratique dès que vous avez trois points alignés c'est équivalent avec le fait que l'angle a b a c vaut 0 et modulo pi cette fois ci puisque rien ne vous dit que le point b entre les points a et c'est très bien voir le point a entre b c'est donc obtenir un angle de pi pourquoi pas d'où le modulo pi la droite a b parallèle à la droite cd ça équivaut à l'angle a b cd égale 0 modulo pi pour un peu les mêmes raisons le vecteur a b et le vecteur cd n'ont pas forcément le même sens à baisser triangle rectangle en a ça équivaut à l'angle a b a c égale à pi sur 2 encore une fois modulo pi tout dépend de comment se placer les points b et c par rapport à a et pour finir les droites a b et cd sont perpendiculaires si seulement si a b cd l'angle toujours des cas la pi sur 2 modulo pi donc très important pour la géométrie tout comme le module on va servir de l'argument pour prouver des choses assez facilement